Salut, aujourd'hui je vais vous enseigner Remote Application. Remote Application c'est un service que tu installes sur le serveur qui te donne la possibilité de publier des programmes, des logiciels. A travers ça, les clients peuvent bénéficier, les clients peuvent utiliser ces logiciels, ces programmes sur leur poste, mais étant dans le serveur. Parce qu'ils utilisent ça, mais ça ne prend rien dans leur mémoire, ça ne prend rien dans leur RAM, parce qu'en réalité, ils sont en train d'utiliser ça sur le serveur. Donc c'est ce qu'est Remote Application. Et ce programme, ce service est très très bien, parce qu'imagine si un client veut utiliser des programmes qui sont vraiment lourds, que son système ne supporte pas. Donc à travers ce service, il peut utiliser ce programme dans le serveur. Par exemple, comme Photoshop, si son système ne supporte pas, il utilise ça directement sur le serveur. Donc ce service est vraiment bien. Donc pour ça, nous allons pratiquer ça pour qu'on puisse comprendre ce scénario. Donc pour commencer, les clients qui veulent utiliser des programmes, des logiciels à travers Remote Application, doivent forcément installer IIS sur leur computer, sinon ça ne marche pas. Sans ça, ça ne marche pas. Donc pour commencer, on vient dans le serveur, on installe ce service. On prend Remote Desktop, Session. Next. On choisit Kickstar. Next. On choisit Session Base. On coche Restore Destination. Après ça, Deploy. Donc on attend que ça finit de s'installer. En installant ce programme, ça fait redémarrer le système. Donc si ça redémarre, ne vous inquiétez pas, ça va revenir et continuer à s'installer. Le système est en train de se redémarrer. Dans le cadre, c'est Bertrand. Président de s'installer. Applaudissements. 20, 20, 21, 23, 23, 23, 24, 23, 25, 24, 25, 35, 35, 25, 26, 25, 26, 25, 26, 25, 26, 26, 26, там 25, 26, υ, 25, 26, 26, 27, 27. appoint nos trois Session, 25, 26, 28, 26, 27, 27, 27, 29, 27, 27, 26, 27, 27, 36, 26, 23, 26, 34, 27, 28, 28, 28, smart 25, 27, 27, 27, 28, 28, 27, 28, 28, 27, 28, 27, 26, 28, 28. Une fois redémarré, automatiquement, ça va continuer à s'installer. Donc voilà, c'est en train de continuer. Donc voilà, c'est fini de s'installer, on fait Close. Deuxième étape, on vient directement dans Remote Desktop Services, on clique dessus. On vient dans Quick Session, on clique dessus, on vient ici. Il y a des programmes qui sont déjà partagés. Donc ça, à partir d'ici, tu peux publier des programmes que tu penses que les clients peuvent avoir besoin de ça. Je vais dans Taxe, Publish Remote Programme. Tous les programmes vont s'afficher ici. Voilà le programme. Le programme de logiciel. Donc, moi je vais publier Snapping Tools au client. Je vais publier aussi Paint au client. Je fais Next. Et Publish. A partir d'ici, si tu veux préciser des personnes, si tu veux préciser des clients, donc à partir d'ici, tu fais, clique droit sur Calculator par exemple. Tu fais Edit Properties. On arrive ici, User Assignment. Nous avons deux paramètres ici. Ici, on dit All User and Group. Donc, si tu choisis le premier paramètre, toutes les personnes qui sont dans le réseau peuvent utiliser ce programme partagé. Maintenant, si tu viens ici, tu vas ajouter des personnes qui sont motivées qui n'ont qu'à avoir accès à ce programme partagé. Donc, moi, je préfère donner aux obligations à tout le monde. Donc, jusqu'à là, le travail de serveur est terminé ici. Nous avons installé le service et on a partagé aussi des programmes pour les clients. Troisième étape. On va aller voir dans Clients ce qui se passe. Donc, arrivé ici, je vais dans Internet Explorer. Donc, je mets l'adresse HTTPS. Je mets des points. Slash. Je mets IP des serveurs. Après IP, je mets Slash encore. Et j'écris RDWeb. Continue to this way. Donc, voilà la page est là. Ici, on demande de mettre en domaine et puis node utilisateur. Donc, pour moi, c'est WNS. Après ça, je mets Slash comme ça. J'ai un client qui s'appelle YouWan. Le mot de passe, c'est... Je mets sign-in. Donc, voilà. Le programme que j'ai partagé. YouWan peut utiliser ça ici. Donc, je viens dans Calculator. On demande de me connecter. Ici, je vais connecter. Donc, voilà. C'est venu. Donc, il peut utiliser comment et quand il veut. Donc, voilà. Snipping. Puis, utiliser ça aussi. Et puis, faire tout ce qu'il veut avec ça. Donc, c'est un peu. C'est ça que remote application. Serveur vient publier des programmes. Et le client utilise ça. Si son poste est un serveur comme ça. C'est tout ce que je voulais vous montrer. Je me dis que la leçon est bien saisie. A bientôt. 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 A bientôt.